Et bien salut tout le monde, ça va tranquille, pépère, on se retrouve pour une petite vidéo qui sera un peu longue, voire plus longue que la moyenne, comparé aux autres vidéos. Comme vous voyez là, on a une petite nouvelle info avant d'attaquer les tips les gars, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, discord et twitter. Ah oui, également je vous mettrai dans la barre de description le discord communautaire FR du jeu qui compte déjà plus de 2000 membres et ça fait que monter. On balance toutes les infos, des leaks également, peut-être qu'on va vous préparer une petite surprise mais rien n'est sûr, sinon je vous aurais déjà dit auparavant dans une vidéo à part. Du coup on démarre, la vidéo va se faire en deux temps, la première partie on parlera de ce tableau là et la seconde partie on parlera des tips. Il se peut que je me répète énormément, du coup il faudra me pardonner vu que je m'entraîne en fait à faire des vidéos sans forcément écrire de texte. Du coup je parle en impro, en essayant de bégayer un minimum etc. Sur ce les amis, on démarre. Concernant le village, voici toutes les récompenses qu'on a. Au total on gagne 400 pour le moment, pour ce début et ce lancement de jeu. On gagne au total 300, 600, 700, ce qui équivaut quasiment à 2000, 6,5. C'est super bien, c'est super correct. Moi je suis déjà arrivé à 2100, du coup Office Level 3, 2100. Et j'ai déjà gagné 500, il me reste encore 200 derrière à drop. N'oubliez pas que pour débloquer certaines phases ou certaines évolutions du village, il faudra passer par l'histoire. C'est à dire qu'il faudra faire le mode normal, le mode difficile, le mode expert. Aller jusqu'au chapitre 6, 7, 8 etc. Maintenant, on va aller sur le jeu qui est ici. Et on va aller dans quelques heures où est-ce qu'on pourrait commencer. On va parler d'abord des shops qui sont les plus intéressants. C'est vraiment une pépite. Ce jeu, c'est vraiment une pépite parce que dans les shops, vous avez la possibilité d'échanger des fragments universels pour améliorer des persos 3, 4 et 5 étoiles. Et ça, c'est super intéressant. On ne va pas dire que c'est totalement accès free-to-play, mais il y a une grosse partie derrière free-to-play. Ce n'est pas pour rien que c'est WFS qui est derrière le jeu. N'oubliez pas que WFS, qui sont les développeurs, ont fait auparavant Danmachi Memorial Freeze qui ont été très généreux, que ce soit sur la japonaise ou la version globale. Du coup, on va dans le Bazaar Friendship. Vous voyez que là, on a la possibilité d'échanger régulièrement par mois une multi sur les tickets. D'ailleurs, quand on commence, on nous donne 11 tickets de cette couleur-là. C'est un peu à la Blish-Bressoul quand on invoque avec des tickets 4 étoiles ou plus. Là, c'est à peu près la même chose. Et réellement, je trouve que c'est un bon point pour le jeu. Parce que pour les free-to-play, ils pourront largement se rattraper sur du long terme. Déjà, c'est sûr que sur le mois, ils auront la chance d'invoquer à plusieurs reprises et d'être chanceux. En dehors des mises à jour, parce qu'il y a les compensations des mises à jour, les différentes difficultés concernant l'XP et tout, pour gagner des jeux mais invoqués, ça reste très abordable pour tout le monde. Maintenant, il y a un autre truc qui est bien, que j'avais fait, que j'avais remarqué. C'était où ? On va rester dans Shop. On va parler de ça après. Voilà. Là, également, on gagne de tickets. On peut les échanger contre des tickets. On peut les échanger contre des fragments universels de personnages. N'oubliez pas, une dernière chose, que 5 fragments de trucs universels est égal à... Enfin, c'est des 5 morceaux. Ce n'est pas un fragment entier. Du coup, il vous en faut au total 25 pour pouvoir monter, on va dire pour break limite, pour éveiller un personnage de 4 à 5 étoiles. Et ainsi de suite. Là, la même chose ici. Quand vous avez la possibilité de drop des personnages 5 étoiles dans vos multis, vous gagnez des petits fragments à droite, à gauche, comme ça. Moi, je n'en ai pas gagné beaucoup. Du coup, voilà à quoi. Je suis mal parti. Quand vous montez vos personnages à fond, etc., vous avez cette possibilité-là de gagner des fragments, de la monnaie pour les 3, 4 et 5 étoiles, pour les échanger contre tout type de ressources ici. Et c'est très abordable parce que ces ressources-là sont importantes pour déjà invoquer sur des portails 5 étoiles garanties, pour avoir des fragments de personnages 5 étoiles, pour monter vos personnages, etc. Là, c'est pour... Bon, là, je ne vais pas vous faire à chaque fois le truc, mais en dehors de ça, vous avez aussi la possibilité de gagner des ressources pour améliorer et éveiller vos équipements. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il est possible d'améliorer et de créer vos équipements dans la forge en... Bon, là, je n'ai pas les ressources. Mais c'est très important à ne pas négliger parce que ça montre vos statistiques. Et quand vous équipez le bon équipement sur le bon personnage, vous gagnez des effets supplémentaires. Du coup, ce n'est pas du tout à négliger. Il faut d'ailleurs se focaliser sur ça au début pour ne pas se désorganiser, on va dire. Histoire d'être bien organisé dans le reste. Quand vous changez... N'oubliez pas que quand vous changez d'équipement que vous passez d'une étoile à deux étoiles, parce qu'il y a plusieurs raretés de personnages, là, on passe à deux étoiles, trois étoiles, ce que vous allez faire, les anciens équipements, vous allez juste désassembler. Vous allez désassembler. Et ça va vous donner des fragments pour monter ou évoluer ou break-limits vos nouveaux équipements. Par d'ailleurs, en faisant ça, vous débloquez, enfin, vous complétez des missions. D'ailleurs, où sont les missions ? On va déjà récupérer ça. Ah, d'ailleurs, il faut aussi que je vous parle de ça. Il y a un bon, bon point. Du coup, les missions. C'est là. Voilà. Bon, déjà, il y a les délits qui sont quand même assez importantes. On gagne la 15. Info. Info. Là, ils vous disent comment il faut procéder pour améliorer le niveau de votre compte, etc., etc. Par exemple, là, n'oubliez pas que pour augmenter vos personnages, pour les éveiller dans l'arbre d'habilité, on va aller ici de suite. Par exemple, là, on va prendre Gazelle. On va aller dans Habilité Release. Et là, pour débloquer le deuxième, pour débloquer le deuxième, il vous faudra au total 3000 citoyens dans votre village. 3000 membres, 3000 habitants. C'est un peu dur, c'est un peu long, mais heureusement que c'est long parce qu'on aurait tous terminé au bout de deux jours. Le plus important, c'est de prendre du plaisir et d'éviter de tryhard histoire de ne pas être dégoûté au bout d'un certain temps. Quand vous voyez que vous êtes bloqué dans certaines quêtes, n'allez pas forcer en vous disant « Ouais, j'ai 50 000, le truc là, 70 000, j'ai une chance de truc. » Vous avez vu que vos personnages sont fragiles face à certains monstres, que ce soit du même type ou de counter-type, on va appeler ça, de faible type, que vous prenez énormément de dégâts. Ce que vous allez faire là, c'est que vous allez revenir dans vos personnages et de vérifier tous vos personnages s'ils sont bien montés partout dans les modes, que ce soit dans les skills, que ce soit dans les équipements, dans les améliorations. N'oubliez pas que même quand vous montez qu'un seul fragment, qu'un seul éveil sur les cinq, vous gagnez des stats supplémentaires. Du coup, ce n'est pas du tout à négliger. Il ne faut pas oublier cette manip d'avoir des doublons et de directement les mettre. Même pour gagner que 500 de puissance, ce n'est pas du tout à négliger. C'est super important. Du coup, concernant maintenant l'équipe au total, comme vous l'avez vu, on a des types, que ce soit pour les protecteurs ou pour les protecteurs qui ont des types qu'il faudra lier. Du coup, par exemple, pour celui-là, moi, je n'ai pas de bonnes unités, mais par exemple, pour Veldora, Veldora Tempeste, qui est de type O. le mieux, c'est que vous le mettez lui avec des persos de type O également. Même si c'est des persos 4 étoiles, faites vos teams, montez vos personnages au maximum, mais vu que ce n'est que le début du jeu, évitez de gaspiller vos ressources pour des persos 4 étoiles. Au bout d'une semaine, vous allez pouvoir avoir assez de gemmes pour faire... Je vais peut-être abuser, mais pour les tryaders, pourquoi pas une dizaine pour une quinzaine de multis. Mais pour quelqu'un qui joue régulièrement, pas plus d'une heure ou de deux heures par jour, il va avoir grand max à faire de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Entre 6 à 9 multis, on va dire. Si il joue régulièrement, qui complète ses délimitions, etc. Qu'il fasse ses bingos. D'ailleurs, en parlant des bingos, également, n'oubliez pas que les bingos sont très importants. D'ailleurs, en parlant de bingos, il faudrait... À chaque fois, j'oublie où ils sont. Après, on va parler des Interact. Voilà. Event ici. Là, je suis sur la deuxième phase. J'ai monté ma Shona Free to Play 88. Et à chaque fois qu'on complète les 9 missions, on a la possibilité de gagner un fragment. Là, je suis à 88. C'est-à-dire que j'ai eu deux fragments. Il m'en faut trois autres pour monter le personnage 6 étoiles. Le perso n'est pas à négliger. Ça reste une bonne unité. Free to Play au cas où vous n'avez pas de perso du même type. Du coup, de type vent. comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, ils vont rajouter du contenu et des events pour gagner des équipements, des armes, des... on va dire des plastrons, etc. etc. et de bonne qualité. Maintenant, on va aller dans Interact. Les Interact servent à monter votre puissance et les statistiques. Par exemple, j'ai monté ce personnage-là Level 5. Interact. Voilà, on fait ça, on fait tout ça. Quand vous allez dans votre boutique, vous avez la possibilité d'échanger votre monnaie quel que soit... Enfin, il y a deux, trois boutiques disponibles qui proposent ça. Et derrière, avec les événements, ils vont également nous donner des ressources et également avec les missions. Enfin, dans Total, ils vont nous donner des ressources pour améliorer... Pour améliorer l'interaction des personnels. Par exemple, quand vous montez également... Quand vous montez également vos trucs, voilà, comme je le dis, on gagne des salles plus des... 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 GM pour invoquer. Du coup, là, moi, au Total, j'ai gagné la 25. Parce que c'est important de gagner un maximum de trucs pour invoquer. Augmentez votre village pour gagner des ressources. N'oubliez pas que quand vous... quand vous... quand vous évoluez vos personnages, les 3, 4, 5 étoiles, vous avez la possibilité de gagner des... des 10 000 d'XP, 7 000 d'XP, 20 000, 30 000, 40 000 d'XP. et par la suite d'augmenter vos personnages 5 étoiles au rang max. Quand vous également augmentez les personnages, les... 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 les arbres d'habilité, vous gagnez également... vous complétez des missions derrière et qui vont vous permettre de gagner des... Comme vous... vous voyez, à chaque fois qu'on augmente le niveau d'un personnage dans les interactions, on a la possibilité de gagner 0,4, 0,4, 0,4 en HP, attaque et défense. Et ce n'est pas du tout un négliger. D'ailleurs, moi, j'ai monté lui parce que de base, je n'avais pas drop de grosse unité et... et j'ai dû attendre... j'ai dû attendre d'invoquer sur... sur ma dernière multi, enfin, ma dernière single pour Drop Gazelle. Mais bon, je pense que j'ai quasiment tout résumé. Je pense que dans tous les cas, je vous avais dit hier, enfin, dans une vidéo d'hier concernant les news, que... que... au cas où si j'oublie quelque chose, je compte faire une deuxième vidéo pour... pour les astuces et tips. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. Sur ce, ciao. et à la prochaine. Petit pouce bleu et rejoignez-nous sur les discords. Ciao. Ciao.